On me dit, tu es un charlatan, tu es ceci, tu es cela. Mais merde, mais merde, sortez-vous la tête du cul, putain. Je suis fasciné par ce qui se passe. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanche soir, dès 21h. Bonne rediffusion. Alors énergie, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas les énergies dans le sens. Ça y est, les énergies, les fréquences vibratoires, c'est pas ça. C'est la vraie énergie qui alimente nos maisons. Mais pas n'importe laquelle. Ça va parler d'énergie libre. Je vous explique le contexte, c'est un gars, c'est un espèce d'inventeur et il a une chaîne YouTube consacrée au fait qu'il est en train de construire une machine qui fait de l'énergie libre. L'énergie libre, ce n'est pas un truc où l'énergie est gratuite, se produit elle-même, etc. Ça doit être un délire dans ce genre-là, c'est comme ça que je le comprends. Et en fait, le gars apparemment est un personnage, je trouve qu'il n'a pas l'air de ressembler à quelqu'un qui fait ça. On rentre directement dans le lore et dans l'histoire de ce gars-là parce que c'est une vidéo où il s'énerve contre sa communauté et les gens qui regardent ces vidéos pour dire mais je vous jure, ça existe, je vais y arriver. Pourquoi vous ne me croyez pas et que vous croyez que je dis n'importe quoi ? La vidéo s'appelle « L'énergie libre impossible, vous me gonflez ». Il y en a gros. Let's go. Donc c'est lui, c'est lui. C'est un inventeur. On le voit, il y a un labo, il y a plein d'écrans derrière et tout ça. Il va défendre son point d'huile, donc il va expliquer tout ce que c'est et expliquer pourquoi c'est possible et pourquoi ça marche et pourquoi c'est un inventeur. Bon, salut tout le monde. Je voulais faire un petit nouveau format vidéo mais là, en vrai, là c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En vrai, je devrais être hyper en colère vis-à-vis de toutes ces critiques, tous les gens, etc. Je devrais être en colère, c'est pour ça que je fais une vidéo pour tout recontextualiser depuis tout ce qui se passe, depuis toutes ces années. Tout ce que je fais et toutes les critiques que je subis constamment, là encore, j'en ai reçu aujourd'hui. J'ai les services de renseignement que j'ai à rendez-vous vendredi après-midi avec eux. Bref. À la fin, il y aura un sondage, ce sera une note de 1 à 5 de à quel point on le croit. Après tout son argumentaire, quel est notre avis, à quel point on le croit. Je vais recontextualiser la vidéo parce que c'est quand même un truc de fou et ça m'énerve et ça me prend la tête. Arrêtez de l'énerver. Genre, ton discours, depuis toutes ces années, il a évolué, un coup tu fais ça, un coup tu fais ça, tu fais ça. Mais putain, mais quelle entreprise n'a pas de discours qui évolue ? Ne pas évoluer, c'est la mort. C'est pour ça peut-être aussi que depuis 17 ans, j'évolue, je progresse. Donc, on me dit, tu es un charlatan, tu es ceci, tu es cela. Mais merde, mais merde, mais merde, sentez-vous la tête du cul. Quand il disait à tout le monde, nous, on va faire décoller un avion, tout le monde se foutait de leur gueule. Les meilleurs scientifiques de l'époque disaient, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Les meilleurs, ceux qui sont derrière, leurs écrans, là, qui sont en train de me dire, monsieur, c'est un charlatan, il fait une foire, etc., il va essayer d'emboucader tout le monde, etc. Oh, il faut arrêter les accusations gratuites. J'ai toujours invité les gens à venir au labo, discuter avec moi, parler technique, etc. Alors, bien entendu, il y a des choses que je ne vais pas divulguer tout de suite. Parce que j'ai une entreprise, c'est dans l'intérêt de faire fonctionner ma société, j'ai des investisseurs, j'ai associé cela. Donc, c'est un peu normal, à un moment, de se comporter un peu comme un chef d'entreprise et pas seulement comme le mec. Après, il y a du matos, il y a du matos, notamment ce dispositif qui sert à filtrer l'eau. Non, non, moi, mon taf, c'est ce que je fais. Donc, je vais recontextualiser tout ça. La première chose qu'on me reproche, c'est quoi ? C'est très beau aussi, oscope. Vous savez, j'ai appris un mot aujourd'hui. Vous savez que ce qui se met comme un stéthoscope, mais pour aller checker dans l'anus, ça s'appelle un anuscope. Je trouve que c'est super bien trouvé parce que le S de anus et le S de scope, en fait, se fusionnent. Et c'est vraiment super bien fait, quoi. Les principes de la thermodynamique. Mais putain, mais je n'ai jamais dit que je violais les principes de la thermodynamique. Aujourd'hui, j'utilise une source primaire, telle que les éoliennes utilisent une source d'énergie primaire. Et l'éolienne ne fait que convertir une énergie cinétique qui est levant en énergie électrique, comme une chute d'eau, comme tout un tas de choses. Demain, si on trouve, si les scientifiques... Non, mais comprenez-le aussi. Vous le gonflez. Vous le gonflez. Vous dites qu'il est énervé, qu'il est tendu. Vous le gonflez aussi. Il a déjà fait des vidéos où il était plus calme. Je me considère scientifique, chercheur, etc. Trouve le moyen de capter l'énergie électrique de l'environnement. Peut-être les éclairs par des condensateurs ou une nouvelle technologie qui est peut-être en train d'être développée ou peut-être qui a déjà été développée. Là, on dira, oui, c'est possible, etc. Donc, je le répète. Aujourd'hui, la technologie que j'utilise, utilise une source d'énergie primaire. C'est tout. Voilà, elle est abondante. Si des gens peuvent un peu traduire, voir ce qu'il essaie de développer, c'est quoi ? Il utilise une source d'énergie primaire ? Moi, il peut m'avoir, parce que je ne connais pas assez ça. Qu'est-ce qui est à l'origine des orages ? C'est simplement la polarisation de l'ionosphère via le bombardement solaire qui polarise l'ionosphère. Et voilà, la nature n'aime pas le déséquilibre. Donc, à un moment, il y a des éclairs. Et pour rééquilibrer les charges électriques, positifs, négatifs et vice-versa, au niveau de ce qu'on appelle l'électro-sère. Pour l'instant, il n'utilise aucun mot compliqué. Ok, ça, c'est méchant envers moi, Devbox, d'accord ? Voilà, donc si aujourd'hui, on pourrait absorber les rayonnements solaires ou, on va dire, le champ électrique terrestre et le convertir en électricité avant même que... Il dit qu'il utilise de l'énergie à la base d'une source conventionnelle et qu'il va en faire de l'énergie infinie. Oui, oui, ok, donc sa promesse de l'énergie libre, ok, ok. Moi, je suis très concentré sur la forme plutôt que le fond, là. Qu'il se soit éclimé sous forme d'éclairs, bah, voilà, on aurait une source d'énergie primaire avant. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'en effet, dans le nom de sa chaîne, il y a la seconde vérité. Ce n'est pas pour vous dire le nom de la chaîne, et évidemment, comme avec la famille juste avant, on n'allait pas l'embêter. Mais je trouve qu'avoir la seconde vérité dans son... En fait, la notion de vérité dans un titre, je trouve que ça fait un peu conspi. En gros, il backtrack sur le principe d'énergie autosuffisante parce qu'on le bâche en disant qu'en fait, il utilise une énergie déjà existante, mais il ne dit jamais laquelle. D'accord, donc il crédibilise son truc en disant, non, mais voilà, vous avez mal compris les gars, voilà, c'est ça. Il déclaire, etc, etc. Donc, il y a un moment, il faut vraiment arrêter de toujours dire... À l'énergie libre, c'est un truc, d'accord, c'est un peu un truc déjà conspi de base. Comment ça se lie à ça ? Parce que ça viendrait d'un truc de dire, on ne nous dit pas que ça existe, parce qu'il faut bien que les entreprises d'énergie fassent de l'argent, enfin, un délire comme ça ? Il est énervé. Ouais, nanana, nanana, c'est pas parce que vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas le niveau intellectuel pour comprendre que derrière, il y a forcément de la charlatanerie. Mettez-vous dans mes pompes, quoi, voilà. En même temps, quand on me traite de charlatan, ça me fait vachement rigoler, quoi, parce qu'un charlatan, il n'invite pas les gens à dire, ben, venez, on va faire les mesures. Là, les deux autres personnes qui sont venues, on a fait des mesures, etc, etc. Là, j'ai fait des mesures. C'est pour ça que je vous ai proposé ça, parce qu'on va faire une petite expérience. Lui, je n'aimerais pas avoir le débat de, il me dit, de si oui ou non, il m'a dit qu'il fallait payer en liquide. Il ferait 20 minutes de, non, mais là, vous commencez à me gonfler, je l'ai dit. Je l'ai dit, vous me traite de charlatan, je l'ai dit, qu'il fallait payer en liquide. Beaucoup de gens sont un peu teubés, et qu'à un moment, je m'aperçois qu'il faut un peu se mettre au niveau des télétubbies, pour que vous puissiez comprendre, parce que, apparemment, même les gens qui sont ingénieurs ou docteurs ou je ne sais pas quoi, apparemment, c'est des gens qui ont un panel technique. À mon avis, les docteurs qui me parlent, c'est des docteurs, ils doivent être multi-docteurs, ils doivent être docteurs en français aussi, parce que des fois, on me dit, ah, la petite virgule, tu as oublié, ou docteurs aussi en élocution, parce qu'apparemment, on me dit, ah, tu dis trop de E, de A, de Pfff, ou je ne sais pas quoi. Apparemment, les gens... Alors, non, mais ça, c'est des critiques nulles, ça, parce que moi, je n'aime pas quand ça critique sur un truc qui n'a rien à voir avec le sujet. Non, 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 ça, on est contre ça, nous, par contre, ça, c'est nul. Voilà, donc, excusez-moi, on m'a toujours dit, quand on ne fait rien, on ne fait jamais d'erreurs. Quand on fait quelque chose, on fait des erreurs. Moi, je retiens la seule chose que je dis depuis le début, c'est que mon envie, et ce que je veux, c'est que les gens aient accès à l'énergie. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'en fin de compte, le modèle occidental aujourd'hui, en fait, vous êtes tous des pourris gâtés, vous êtes tous concentrés sur votre travail, sur vos petites vies de consommation, de consommateurs. Et il y a des gens comme moi, où, en fait, on se dit, à force, on se dit, est-ce qu'ils méritent vraiment d'utiliser ces technologies-là ? Ah oui, d'accord, il est désabusé, il est déçu du monde, du peuple, et il dit, est-ce que vraiment, je fais bien de sacrifier ma vie pour sauver l'humanité en leur apportant l'énergie libre, quoi ? Je vous dirais, je ne vais pas vous cacher, que j'ai des propositions vraiment très à l'échange, entre 6 et des fois 7 chiffres. Il est aussi, putain, ça c'est un dali, il n'a atteint que les 6 chiffres, mais lui, il peut atteindre les 7 chiffres. On m'a même montré qu'on m'a bloqué de l'argent sur des comptes à mon nom, des investisseurs qui m'ont bloqué des noms, enfin, eu certaines sommes à mon nom, en me disant, ben voilà, c'est toi qui as, voilà, t'as les cartes entre autres. J'aime bien là, là, en rentrant tout un l'or que je ne connais pas du tout, au-delà du personnage, je voulais comprendre aussi le fond de son truc. Selon les théories qui restent conspirationnistes, il existe déjà des inventions qui permettent de générer les quantités astronomiques d'énergie gratuitement. Toutes les personnes qui ont réalisé ces découvertes ont été tuées par des services secrets comme la CIA afin de protéger le capitalisme. Et Nikola Tesla avait créé une énergie libre utilisable par toute la planète, mais il a été censuré. Oh putain, mais je ne connais pas tout ce l'or, moi, c'est fou. Et voilà, donc j'ai qu'une ligne de conduite, c'est que je me dis, ben, je vais, je continue, je continue parce que... En tout cas, c'est un énorme banc qu'il est là comme ça, j'ai hâte de voir qu'il finisse la vidéo où il tire une grosse douille dessus. J'espère que la vidéo finit comme ça. Comme le sport, où quand je commence quelque chose, je vais toujours au bout de ce que j'entreprends. Ça peut prendre des fois deux semaines, je crois que c'est un mois, je me rappelle. J'ai mis des années avant de faire le Thomas et l'Avrigue. Et ben, j'ai persévéré, persévéré, persévéré. Et à la fin, on y arrive. Voilà, quoi qu'on en dise. Moi, on me disait, tu n'arriveras jamais à faire ceci, tu n'arriveras jamais à faire cela dans le sport. Et pourtant, j'y suis arrivé. Voilà. Ah oui, mais bien sûr, le ralenti. Évidemment. Évidemment. Vous allez voir, on va se mettre en mode Teletubbies, parce qu'apparemment... Ah oui, alors ça, ça me fait rigoler. Encore une fois. C'est vrai qu'il dit... On s'en rend compte un ralentissant là, je ne veux pas prendre le côté de ceux qui le critiquent, mais c'est vrai qu'il dit des longs E. Mais moi, qui vois parfois les bouts de mon propre replay en faisant le truc, je le fais tout autant. Donc tu vois, je ne peux pas l'attaquer là-dessus. Je dis plein d'E aussi, c'est insupportable. Je m'insupporte, mais le mot de bourrine ne le met pas à l'honneur là-dessus. Le muscu ou quand je sors... Ah oui, mais moi, c'est vrai que c'est le nom de ma chaîne. Généralement, on me dit... Toi, tu dois être videur ou rugbyman. Toi, c'est comme un Pokémon qui dit son nom. C'est insécurité ou gendarme. Non, quand je leur explique qu'en fait, toute la longueur de journée, je fais quoi ? Je fabrique, je fais des formules, j'utilise des formules de maths, j'utilise des appareils de mesure. Il y a plein de chiffres, il y a plein de chiffres, je connais tous les chiffres. Et que je fais que ça, que ça, que ça, que ça à longueur de journée. Et qu'en fait, je fais de la physique appliquée à longueur de journée. On me regarde, on me fait... Oh bah, j'aurais pas pensé. On s'est dit pareil. Non, mais moi, j'ai introduit comme ça aussi. Je trouve qu'on dirait pas qu'il fait ça. Mais est-ce qu'il cherche vraiment à faire le truc ? Quel est son... J'aimerais bien comprendre du coup le background d'air. Parce que du coup, pardon, j'ai l'impression qu'il a pas vraiment découvert l'énergie libre. Mais en même temps, il a du matos, il fait tout ça. Donc est-ce qu'il cherche vraiment ? Ou est-ce que c'est toute une identité sur Internet ? Il veut se positionner comme ça, comme héros ? Est-ce qu'il veut se faire passer pour intelligent ? Peut-être qu'il a un complexe de... Il a trop dit dans la vie qu'il était con et il veut... Parce que vous jugez les gens, en fait, à leur couverture. Là, la plupart des gens qui sont toujours en train de me critiquer, c'est des gens qui ne me connaissent absolument pas dans la vie réelle. Je vais les remettre en normal, quand même. Vous ne me connaissez absolument pas, donc arrêtez de juger, quoi. J'attends qu'une chose, c'est qu'une loi passe. Mon pre-shot, c'est qu'il est fait ailleurs et qu'il a une idée pour attirer l'attention en trouvant des oscilloscopes. Ah, et qu'ils trouvent tous ces objets-là, comme ça ? Ils trouvent des filtres qui ne sont pas connectés, ils sont attachés à rien. Pourquoi il leur faudrait autant, d'ailleurs, en fait ? Ça sert à quelque chose, d'en avoir autant ? Après, c'est un kiff. Moi, quand j'étais petit aussi, je voulais un truc de... Un décor comme ça, genre, il y a des machines partout, et je suis un inventeur et tout, mon délire, quoi. Et je comprends de ouf, le truc de vrai à découvrir une énergie libre et autosuffisante qui permet à fournir au monde une énergie gratuite et l'immunité, c'est une noble cause. Ah oui, par contre, oui, bien sûr. Parce que moi, dans ce cas-là, là, le mec qui commence à me péter les couilles, moi, le mec, je vais le voir, parce que là, du coup... Ça doit être une influence laboratoire de Dexter, ouais. Et j'ai eu plein de phases, comme ça. Après, je voulais aussi un château fort, un vaisseau spatial. Il est plus anonyme. Je m'enfermais dans ma garde-robe, comme ça. J'avais un dressing, je m'enfermais dedans. J'avais installé des trucs pour faire comme si c'était un cockpit. J'avais un vélo rose aussi. Non, on s'explique. On s'explique. Alors, pas de violence, parce que je déteste la violence, mais on s'explique, d'accord ? De cerveau à cerveau. Et comme j'aime à le dire, moi, je tape pas avec mes mûches, je tape avec mon cerveau. Pour l'instant, personne n'a jamais eu les couilles de venir ici, me dire « Eh ben non, t'as tort. T'as tort, t'as tort. » Ou à chaque fois, les... Quand il tape avec son cerveau, il donne des gros coups de boule. Et vraiment, en vrai, il y a quand même une performance de tenir plusieurs minutes en s'énervant, en disant « J'ai des trucs, mais en fait, il n'y a toujours pas d'infos. » Il y a des gens qui me disent... Et apparemment, il a fait toute une chaîne complète avec le même dispositif. « Ouais, alors moi, je vais attendre pour précommander les moteurs, que nanana, nanana. » Mais vous savez quoi ? En fait, précommander les moteurs, précommander pas les moteurs, prenez les modules éducatifs, les prenez pas, faites ceci, faites cela. En fait, moi, je m'en tamponne. Tout ce que je sais, et je le dis aujourd'hui haut et fort, tous les gens, tous les gens qui me crachent à la gueule ou qui n'ont pas confiance en moi, je le dis honnêtement. Il se sent fort persécuté, quand même. Mais il vend des trucs, oui, c'est ça, en fait. C'est vrai que s'il vend quelque chose, on peut comprendre l'idée du modèle économique, que c'est pas juste faire son intéressant. Je me souviens plus comment on présentait le truc, mais je crois qu'il vend une méthode pour construire sa propre machine à énergie libre. Donc peut-être qu'il vend le matos autour pour le faire. Demain, il commande un module où ils veulent venir à mes stages. Je les envoie. Ah oui, voilà, il vend des stages et tout. Ok. Et ça, c'est compliqué parce que c'est pas comme vendre des trucs de développement personnel qui sont intangibles, c'est à la fin. Si les gens n'ont pas une machine à énergie libre, il va quand même être dans la merde. Je les envoie péter. Alors oui, ça va être de l'open source. Oui, ils vont peut-être vouloir, il y aura peut-être des concurrents qui vont fabriquer ces moteurs. Mais croyez-moi que ces mecs-là, si j'apprends qu'ils ont des moteurs ou qu'ils ont ceci ou qu'ils ont ces technologies que je développe, mais putain, mais je serai les premiers, je serai le premier à les dénoncer publiquement et à montrer parce qu'avec aujourd'hui, avec Internet, on trouve tout. On trouve tout ce qui a été dit, etc., etc. Donc oui, je m'occuperai de ces personnes en temps et heure. Le test de ma machine que j'ai fait avec les bidons. Donc on va dire que j'ai un verre avec une certaine quantité. La seule machine, c'est vraiment une brita. Donc en fait, mon eau correspond à un volume qui correspond à un certain poids. Donc en fait, ici, on va dire que je suis au niveau zéro. La table, je ne vais pas me mettre par terre, j'aurais l'air d'un con. Donc maintenant, supposons que je monte ce verre d'eau à une certaine altitude. Ce qui se passe, c'est que j'ai dépensé une énergie qui correspond au poids du verre. On va dire de l'eau, on va dire que le verre, lui, on ne le compte pas dans l'expérience, mais vous allez comprendre. Donc on va dire que j'ai juste pris mon eau, je l'ai monté à une certaine hauteur. Donc en fait, j'ai une énergie potentielle stockée en hauteur. Ça, c'est des calculs, vous pouvez trouver ça sur Internet. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez même tes tableaux qui vous disent, je monte un poids à telle hauteur, combien j'ai d'énergie. Quand on tient un verre d'eau en hauteur, ça fait de l'énergie ? Sous forme d'énergie potentielle. Ce n'est pas très compliqué. Donc là, je monte et après, ce qui se passe, c'est que mon eau, je la revide dans un récipient qui est en hauteur, qui est en stocké en hauteur. On va dire que le récipient, il est supposé être très léger. C'est pour ça que j'ai pris des fûts, des bidons en plastique qui sont vraiment très légers, mais très résistants. Ce verre-là, je le remplis. Une fois qu'il descend, il restitue l'énergie qui a été donnée. Alors, vous allez me dire, oui, tu ne nous as absolument rien appris. C'est comme si je te disais, moi, j'ai un rocher en bas de la montagne. Je le monte. J'ai perdu un peu d'énergie avec les frottements, etc. Ce que je fais, c'est que j'inclus le vrai, vrai, vrai COP, qui inclut justement les pertes par rendement, etc. C'est ce que j'appelle le vrai, vrai COP, pas le COP juste à l'endroit où ça m'intéresse, comme tout un tas de... Tiens, on prend par exemple Tesla Motors. Eux, qu'est-ce qu'ils font sur l'étude de leur moteur, sur les thèses ? Attends, mais tu étais sur une explication avec l'eau et... Où ils avaient en fait un... Moi, je suis perdu, je suis perdu. Ils ouvrent plein de sujets, ils ne les finissent pas, ils en ouvrent des nouveaux. Un tramway à induction de 180 kW et ils annonçaient des rendements de, je ne sais plus, 85-90%. Ouais, ouais, ouais. Sauf que quand on lit bien les 50 pages... Là, à ce stade, pour moi, c'est juste que je n'ai pas les capacités de comprendre, il a raison. En statique, l'alignement parfait. Il se calme, oui, par contre, il se calme. Parfaites, etc, etc, etc. Et en plus de ça, seulement dans l'énergie primaire qui a été injectée, mais ils ne comptent pas les pertes, les sous-pertes, etc. Ce n'est pas de la prise électrique carrément au moteur du tramway. Non, non, non. C'est vraiment de l'émetteur au récepteur batterie, c'est tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai trouvé le moyen, d'accord, par un compresseur. Parce que pour l'instant, j'ai pris un compresseur. Parce que moi, ce que je veux, que ce soit pour les Boeing et Tesla, etc., j'ai trouvé l'analogie parfaite. Je sais d'où vient l'énergie. Waouh, il sait d'où vient l'énergie, ok. Le modèle que j'ai développé, c'est un modèle qui se veut très simple, très compréhensible, que tout le monde peut faire. Alors, il est un peu plus compliqué que ce qui est censé être, ce qui va être fait en mode commercial. Oh, d'accord. Sauf que le but, c'est que ce soit compréhensible, intelligible par les gens à qui je montre et que je vais former. Si je commence à faire un truc hyper compliqué, les gens vont être totalement perdus. Toujours pas compris le truc de comment le verre d'eau, comment est-ce que le fait qu'on tient un verre d'eau en l'air avec sa main, ça crée de l'énergie. Mais vous avez dit que c'était bon, ça. Donc, pour moi, il a raison tout le temps. Pas seulement le compresseur, le boîtier électronique avec les systèmes d'amplification, etc., etc. Et, en fait, une petite colonne comme ça qui sera beaucoup plus... Je comprends déjà pas la vrite. Voilà. Et avec ça, vous allez comprendre le principe. Donc, maintenant, moi, ce qui se passe... Un compresseur, c'est le truc que je dis pour ma voix, pour quand je crie, là. En gros, sans amplification, je... Ça crée pas, ça stocke. Hum, beaucoup plus clair comme ça. Une certaine quantité d'énergie pour monter mon verre, on va dire, à 1 mètre, d'accord ? Donc, sans amplification, la quantité d'énergie que j'ai mis pour monter mon verre, en fait, est moindre... Je prends des anticopresseurs. ...que l'énergie que j'ai mis en entrée. Donc, effectivement, quand le poids va redescendre, j'aurai moins que ce que j'ai mis en entrée. Sauf... Tu perds de l'énergie à lever ton eau, mais si t'as pris un ollie, ça compense, je pense. T'as plus d'énergie. De ce que je vois, il utilise le principe du barrage avec un compresseur pour faire remonter le niveau de l'eau, sauf que l'énergie produite par le barrage grâce à la chute de l'eau est moindre que l'énergie utilisée par le compresseur. Son système fonctionne seulement dans un environnement 100% isolé, sans perte d'énergie, entre la production et la consommation, ce qui n'est pas notre monde. Putain, merci Xenophore. J'ai non seulement compris ce que tu viens de dire, et en plus, tu viens d'analyser son système, mais attends, il n'a pas fini. Il lui reste encore des explications. Et là, peut-être que vous allez dire qu'il a raison. Avec mon système, il y a deux possibilités. C'est soit avec la même consommation d'énergie en entrée, et bien en fait, mon poids, je le soulève, soit à deux fois plus de hauteur, ou soit je mets deux fois plus de volume d'eau. En tout cas, il arrive quand même à être un peu cohérent. Il sait quand même des trucs. Enfin, selon vous, il dit des trucs qu'on apprend quand on est ado au lycée. Moi, c'est juste qu'on a dû me l'expliquer. J'ai dû l'apprendre par cœur pour passer un test. Mais après, j'ai quand même un truc dans ma mémoire qui vise à en faire de la place pour des trucs plus utiles. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que lui, il a peut-être... Bon, ça va. Ah, pour... Alors, je me suis embellé les pinceaux. C'est soit je consomme deux fois moins, et en fait, je déplace la même quantité. Enfin, je déplace une quantité... Je consomme deux fois moins. Alors, attendez, parce que je suis fatigué. J'ai envie de revoir ce passage en mode bourré, pardon. C'est vrai qu'on ne va jamais en finir, mais... Je consomme deux fois moins, et en fait, je déplace la même quantité. Enfin, je déplace une quantité... Je consomme deux fois moins. Alors, attendez, parce que je suis fatigué. Je consomme, en gros... Vous allez comprendre. Si, par exemple, en mode normal, je mets 1000 joules, et je récupère au 1000 joules... Qu'est-ce que le joule va faire là-dedans ? Eh bien, dans mon système... Cela ressemble à des stations de transfert d'énergie par pompage, STEP, mais il y a toujours de la perte d'énergie lors de chaque transformation. Et il y a des scientifiques dans ma communauté. Si, proposons un COP22 effectif total, eh bien, soit je mets 500 joules en entrée, et je récupère 1000 joules, ou soit je mets 1000 joules en entrée... Imaginez, 1000 joules ? 2000 joules. Imaginez, 2000 joules, quoi. Et moi, ce que j'ai pu mesurer... Son idée est d'amplifier l'énergie qu'il récupère par la redescente du verre d'eau pour faire remonter deux fois plus d'eau et amplifier de nouveau. C'est impossible, d'accord. Voir, etc. Donc, il a une idée qui paraît cohérente à la base, mais il ne tient pas compte de peut-être certains principes physiques, quoi. C'est-à-dire qu'en mode classique, je mets... Alors, dans mon compresseur, je prends une certaine quantité de joules, d'accord, sur le réseau électrique, et je peux voir que je déplace, en fin de compte, trois fois plus de joules, d'accord, en volume d'eau qui correspond, en fait, à une altitude avec du poids, donc, en fait, à une énergie potentielle stockée. Je m'aperçois que j'ai une énergie potentielle stockée trois fois plus importante que l'énergie électrique que j'ai prise à ma source. Donc, il y a un moment, on ne peut pas faire plus de teubés comme expérience. C'est utilisé, déjà, dans des barrages, on fait remonter de l'eau quand on a un surplus d'énergie lié à un élolien solaire. Et ces mecs-là, ils vont vous expliquer des trucs, des théories farfelues, des trucs, mais... Et en fait, quand on voit Nassim Aramane et Keshe, en fait, ça refait... C'est qui, eux ? Le monde dans lequel on vit, l'expérience que je vous ai dit, que moi, je vis tous les jours, avec mon physique, quand je me trimballe dans la rue, tout de suite, c'est le videur ou... C'est qui, eux ? C'est des autres gens qui font de l'énergie libre ? Pour tous les profanes du tchat, partez du principe que l'on ne peut pas créer plus d'énergie que celle utilisée. Ah oui, mais non, mais arrête, tu vas le gonfler. Là, tu vas le gonfler. L'énergie libre impossible, vous me gonflez. Mais par contre, Nassim Aramane, le mec, qui va vous dégoter, vous blablater plein de trucs, etc. Bédini va vous blablater plein de trucs, etc. Alors là, eux, ils ne vont jamais demander une vérification en double aveugle ou je ne sais pas quoi, etc. Ils ne vont jamais passer pour leurs appareils à PAV, etc. Moi, j'essaie d'être le plus transparent, le plus honnête possible, etc. Je suis fasciné par ce qui se passe. Malgré moi, je me suis ramassé, mais le nombre de choses que je me suis ramassé dans la gueule comme ça, c'est que j'ai toujours voulu être trop honnête, trop sur le cœur. Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, trop bon, trop con, hein ! » « Trop bon, trop con. » « Reste authentique, etc. » Mais putain, je vous le dis, moi, c'est quand même dur. C'est quand même dur, des fois. Mais en fait, dans les autres vidéos, il est super gentil et là, c'est son pétage de plomb. Dans les autres, il fait « Bah, les gars, voilà, ils l'ont insulté pendant des mois et il a pété un plomb. » « Il va accepter les montants qu'on me propose. » « C'est tout le problème de l'énergie libre et théoriquement, c'est valide, mais dans un monde à franchir des règles alimentaires de la physique, en gros, il faudrait être dans un vide spatial ou dans une chambre à vide, mais pour ça, il faut soit une fusée, soit une source d'énergie pour faire le vide. En fait, ça ne marche pas. » « Ok, ok. » « Allez vous faire foutre, quoi. » « Non, putain. » Donc, non, je reste, même si c'est dur, je me considère un peu comme un combattant « Ah, il y croit son discours. » « Waouh, il est… » « Non, dites-vous juste. » « Non, je n'y crois pas moi-même. » « Je n'y crois pas moi-même. » « Ça fait des années. » « Ça fait des années quand même que ce n'est pas une question que je m'auto-convins de j'ai raison ou j'ai pas raison ou j'en sais rien. » « Non, c'est qu'à un moment, rappelez-vous cette phrase, l'important, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut prouver. » « Et tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je mesure aujourd'hui, c'est pas moi qui invente des formules ou des trucs comme ça pour essayer de m'auto-convaincre. Ce n'est pas moi qui remixe les formules pour m'auto-convaincre. » « Non. » « Elle croyait qu'il est dans un truc où il est quand même… » « Là, je dis l'averse de ce qu'il dit, mais c'est vrai qu'il est peut-être dans un truc où il s'auto-convainque. C'est possible parce que c'est le but de sa vie, en fait, peut-être. » « Les principes qui sont classiques et éprouvés depuis des années. » « Depuis ? » « Donc, il y a un moment, voilà. » « Je ne sais pas quoi dire d'autre à la gueule. » « S'il a juste fait son contenu comme ça et qu'il est un peu dans un espèce de déni, c'est triste. Par contre, si, bon, il a arnaqué des gens et que les gens se sont énervés parce qu'il a vendu des trucs, que ce soit des formations, des trucs, des objets, des trucs, c'est plus problématique. » « Alors, vous allez voir, c'est vraiment drôle. Elon Musk, quand il a sorti sa… Quand il a eu les précommandes, etc. avec la Tesla, le mec, il a eu deux gens de gens de gens de gens de gens et là, avec un autre véhicule, vous savez, le 4x4 qui ressemble un peu à rien, je crois qu'il a trois ans de retard. Alors, par contre, on ne va pas lui casser les couilles. On va mettre des 15 000, des 50 000 dollars pour pré-réserver ce véhicule-là. Il est riche. Tout le monde se dit « Il y a du retard. » « Oui, mais c'est normal, tu comprends, c'est une grosse entreprise, c'est ceci, c'est là. » Pour moi, il n'y a aucune différence entre lui et Elon Musk. Je pense que même lui est mieux. « Lis le message épinglé. Le message que tu as épinglé est faux. L'énergie libre n'est même pas possible théoriquement. » Vous me dites de lire le message épinglé, le message épinglé, c'est le message que tu as épinglé est faux. On dirait les trucs, les posts Insta avec... Regarde ce qu'il y a dans la description du post. Regarde le premier commentaire. Lis la bio du compte. « Je bosse avec des gens en freelance, etc. Vendredi... » Envoie ça à 10 personnes et crée de l'énergie libre. « Avec qui ? » Avec les services, encore une fois. « J'ai tout un tas de choses à gérer, etc. et quand je demande... » Bon, je commence à décrocher. « Venez, la porte est ouverte. » « Conclu. » « Je vous intégrer au projet, etc. » « Personne ne veut. » Je vous le dis honnêtement. Tous les gens qui ne m'ont pas aidé, mais vous allez tous vous faire mettre. Vous allez tous vous faire mettre. C'est mort. Voilà. Donc, c'était le coup de gueule du soir. Le coup de gueule. Je m'en bats les steaks. Il y a un moment. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne m'inquiète plus de mon sort. Je sais juste que Daniel et d'autres, ils savent comment ça fonctionne. « C'est qui, Daniel ? » Sans argument, c'est moi, je sais que Daniel, il me croit. Daniel, il m'a dit « Je crois à l'énergie libre. » Voilà. Ils savent très bien. Et du coup, voilà. Je sais qu'il y en a qui disent « Oui, mais si tu meurs, nanana, nanana, là, ça commence à parler sur les réseaux. Ouais, il va avec l'ERG, ça y est, c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela. Ouais, bon, l'ERG, enfin l'ERG, c'est pas l'ERG, je ne sais plus leur nom. Ils viennent. Celui qui a fait Tintin ? Enfin, je ne savais pas pourquoi ils viennent en vrai. C'est juste pour discuter comme les autres fois, alors comme mon nanan, les investisseurs. En gros, c'est juste pour savoir qui je suis. Alors, très bien qui je suis. Mais pour entre eux, il y a deux ans… Il va se faire tuer parce qu'il a découvert le secret. Où je leur ai parlé ou un an et demi. Ça a évolué. Mon réseau a évolué, etc. Donc, je dirais quand même que c'est une forme d'honnêteté d'essayer d'être honnête avec moi et de me dire « Voilà, oui, on vous suit. » Ouais, je n'en peux plus. Je saute sur la dernière minute pour voir comment il conclut. Je suis sûr qu'il fait un dernier gros coup de gueule à la fin. Il restait trois minutes de toute façon. Apparemment, le nouveau message épinglé est mieux. Non, mais c'est gentil, les scientifiques et tout, mais voilà, au début, on a un peu éclairci et puis on rigole du gaz. Je pense que ça ira si dans ce replay, il n'y a pas eu une vraie explication scientifique. Il n'y a pas trop de Z dans ma communauté qui vont dire « Tu as fait une erreur un moment dans le replay et en plus, tu n'as cité aucune source. » Bon, je vais quand même lire le commentaire. « Les principes de conservation de l'énergie et d'augmentation de l'entropie attardisent une source d'énergie infinie dans un système fermé. » Chiant ! Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je déconne. Des gens que je ne connais pas du tout du jour au lendemain avec qui je discute, qui se disent « Ah, ok, bon, bah, allez, on va t'aider, etc. » Alors la plupart, je vous dis honnêtement, 92% des gens qui aident soutiennent. Pas lu ! C'est comme quand je te lève 200 kilos au développé-couché, on me dit « Waouh, putain ! » Il fait de la muscu aussi, il l'a dit. Moi, je me suis endormi avant la fin. Non, en vrai. En vrai, merci pour ceux qui ont éclairci et qui permettent de commenter là parce que sinon, vous auraient juste dit « Le gars est fou » et en lisant vos commentaires, comme ça, il y a de l'analyse du truc et merci à Kittisquatt en plus d'épingler les trucs machin et tout. C'est juste... Je suis perdu là. En vrai, ça ne m'atteint pas du tout parce qu'en fait, la seule... Pardon. Il dit après 24 minutes où il s'énerve, il fait « Moi, personnellement, j'en pense de moi. » Oulala. Et alors là, je n'en ai que faire. Ce que je retire, ce n'est pas la fierté que les gens m'apportent. C'est de l'auto-fierté. Je me dis « Ouais, ok, j'ai bossé. Ce n'est pas du don. Ce n'est pas un don. Je n'ai pas un don quelconque, etc. » Non, c'est que j'ai bossé. Et bien pour ça, j'ai bossé pour des trucs qui ont l'air très simples. Ah oui, le sondage 1 sur 5, à quel point on le croit ? 1 étant non et 5 étant tout ce qui dit est vérité. Je vais lui accorder un petit 3 parce que j'en sais rien moi. Je vais arrêter là parce que de toute façon j'ai soif et j'ai faim. Non, ne bois pas l'énergie libre ! Arrête ! Putain, vous avez vu ce que vous avez fait ? Il n'a plus l'énergie libre. Voilà. Il va exploser et là, on aura bien regretté de se te moquer de lui. C'était bien non ? Putain. En vrai, il y a un peu un côté où il a l'air bloqué dans son délire et de consacrer énormément d'énergie et sa vie. Mais en fait, il y a plein de vidéos où il a un labo de fou. Quand même, il fait des trucs. Regardez-moi tout ce matos. Tout le monde. Non, non, non. Dans les autres vidéos, il a de bonne humeur en fait. Oui, on l'a vu dans un mauvais contexte mais dans les autres vidéos, il a un peu plus de bonne humeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501